Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous nous entendez bien. Merci beaucoup pour ce réveil matinal d'un vendredi. On est déjà 118 personnes connectées. Merci pour votre vif intérêt pour ce webinaire sur le management de transition et les administrateurs indépendants. On est très heureux de vous accueillir. Avant de commencer, je vais vous donner quelques indications sur la plateforme que l'on a utilisée. Vous avez en haut à droite un petit onglet, un petit flèche qui va vous donner accès à deux onglets. Un onglet chat et un onglet sondage. Vous aurez la possibilité de nous poser toutes vos questions via l'onglet chat. Nous allons faire deux sondages lors de ce webinaire. Il faudra utiliser cet onglet sondage pour répondre à ces questions. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nikita Drouin. Je suis chez Oasis dirigeant, directeur de practice, direction générale. J'ai le grand plaisir de vous accueillir autour de deux témoins d'exception, que sont Philippe Soulier, le président fondateur de Valtus, que l'on ne présente pas, et Emmanuel Duboulay, le cofondateur de l'IFA et le fondateur d'Associés en gouvernance. Je vais donner tout de suite la parole à Philippe pour quelques mots d'introduction en lui souhaitant la bienvenue. Bonjour Philippe. D'abord, bonjour de ce réveil matinal. Je suis ravi d'être là parmi vous. Nous allons essayer de vous intéresser à ces deux métiers qui vont booster ou qui boostent déjà la transformation des entreprises, qui sont le management de transition et les administrateurs indépendants. Alors, peut-être quelques mots sur Valtus. Valtus, effectivement, pionnière de l'activité créée en 2001. Voilà, le management de transition qui est en train de devenir management de transformation, très clairement. Je ne vais peut-être pas le présenter très longuement. C'est très, bon, accompagner toutes les entreprises dans leur transformation avec des solutions managériales sur mesure de haute qualité et surtout très opérationnelles. Enson, les mains dans le cambouis pour aller, effectivement, réaliser toutes ces opérations de transfert. Valtus, c'est 400, 50, 500 missions maintenant par an. Donc, c'est un gros acteur. 65 personnes en interne, 14 associés. Voilà, les premiers en Europe puisqu'on a déjà fait des acquisitions au sein de l'Europe pour avoir cette promesse client unique en termes de qualité pour pouvoir accompagner tous les groupes internationaux. Quatre points. La rapide de le management de transition, ça va vite. C'est une semaine à 15 jours pour démarrer une émission. C'est la grande réactivité. La connaissance, effectivement, pointue du métier des clients par les associés, qui sont tous des patrons, qui ont tous été des patrons. La méthodologie, ça, c'est vraiment le crédo de l'entreprise, extrêmement focussé sur la structure, la méthodo, les méthodes, l'accompagnement des managers en mission. On ne fait pas du suivi, nous on fait du pilotage. Voilà, ça montre bien la différence. Donc, le savoir-faire des associés. Et puis, nous avons la chance de pouvoir avoir un pôle talent qui fidélise, recrute, référence, source les managers, les accompagne pour qu'effectivement, on puisse avoir les managers les plus aguerris, les plus chevronnés, prêts à affronter des situations parfois très complexes. Voilà, j'essaie les cours. Merci, Philippe, pour cette bonne introduction de Valtus. Peut-être un mot, Emmanuel, bienvenue. Bonjour, tu nous entends bien ? Je vous entends parfaitement. Bonjour à tous. Je vois qu'il y a maintenant 160 participants. Ça veut dire que le compteur continue à augmenter, ce qui est un bon signe. Alors, en quelques mois, associé en gouvernance, c'est un conseil indépendant. J'exerce cette activité de conseil en gouvernance depuis 2003 à l'occasion de la création, c'est à la suite de la création d'ailleurs de l'Institut français, des administrateurs dont je suis, comme l'a rappelé Miquita, je suis un des cofondateurs. Alors, la gouvernance, je ne vais pas vous faire un cours sur la gouvernance, mais vous voyez, j'ai mis à droite un petit schéma. De quoi nous occupons-nous ? Notre focus, c'est véritablement tout ce qui touche aux relations entre les actionnaires, le conseil d'administration, les administrateurs et la direction générale. C'est ça, ce qu'on appelle la corporate governance ou la gouvernance tout court. Nos clients, ce sont évidemment, notre principal client, c'est le conseil d'administration et les principaux actionnaires. Et comme type de client, c'est d'abord un focus très fort sur les sociétés familiales, qu'elles soient cotées ou non, des grandes sociétés cotées ou non, et puis des ETI. Donc, on a évidemment un panel assez large, on n'a pas de secteur privilégié. Les problématiques de gouvernance concernent pratiquement toutes les structures. On a une activité aussi du côté des associations, du côté mutuel et coopératif. Bien sûr, toutes ces structures ont des sujets de gouvernance. Alors, pourquoi est-ce que nous faisons ce métier ? Quel est l'objectif ? C'est d'améliorer l'efficacité des relations entre les acteurs de la gouvernance. Donc, c'est toutes les relations qui existent entre les actionnaires, le conseil et la direction générale. Comment est-ce qu'on améliore l'efficacité ? Au travers du premier point qui est l'organisation des pouvoirs. Qui décide de quoi ? Qui fait quoi ? Et puis, de mettre en place tous les process qui génèrent la confiance entre ces acteurs parce que la difficulté que nous rencontrons dans nos missions, c'est effectivement les problématiques de confiance qui existent entre les actionnaires, le conseil, le conseil et la direction générale et inversement. Donc, tout ça, ça suppose un certain nombre de process, de modalité de fonctionnement, de choix des personnes. Et c'est là où les administrateurs indépendants ont un rôle vraiment très important pour prendre le recul. Et on verra ces caractéristiques particulières. Voilà, donc nous sommes cinq associés, plus cinq senior advisors, qui sont donc plutôt des gens retraités qui contribuent à nos travaux. Nous avons une petite filiale en Belgique et une petite filiale au Maroc qui travaille sur les sujets de gouvernance également. Donc, voilà en quelques mots la présentation associée en gouvernance qui, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de concurrence sur ce sujet-là parce qu'il y a besoin d'émulation sur ces sujets de gouvernance. Et plus il y a d'offres et mieux ce sera. Voilà quelques mots. Merci, merci Emmanuel. À mon tour, je vais vous présenter très rapidement Oasis Dirigeant. Oasis Dirigeant est le pôle d'executive coaching et d'outplacement du groupe Oasis. Il a été fondé en 2006. Nous sommes une équipe d'une vingtaine de consultants, tous anciens cadres dirigeants. C'est très important dans notre approche pour un bon contact avec les candidats que nous accompagnons. Et nous sommes organisés en dix practices métiers. Donc, il y a trois practices sectorielles et sept practices fonctionnelles, plus une practice entrepreneuriat pour tout ce qui est création d'entreprises, que ce soit une entreprise ou votre propre société de conseil ou la reprise d'entreprise avec des projets d'acquisition. Donc, on a à chaque fois des spécialistes sur ces métiers-là avec aussi comme objet la possibilité d'offrir à ceux que l'on accompagne la puissance d'un réseau de collectifs experts, ce qui permet vraiment d'aller au-delà de vos réseaux individuels. L'autre aspect qui caractérise Oasis dirigeant, c'est le fait d'avoir un accompagnement spécifique des valeurs comportementales. Et c'est pour nous très important parce que ça nous permet d'aller en profondeur dans à la fois les aspirations, le potentiel de chacun, et pour s'assurer que ça corresponde bien à vos projets personnels aussi bien que professionnels. Et donc, la façon de le faire, c'est de se concentrer sur deux choses. Tout d'abord, vous-même, donc les candidats que nous accompagnons, c'est l'essentiel de notre action. Mais avec cette volonté et cette vision d'ouvrir un maximum de possibles et de vous rendre le plus audacieux possible dans votre démarche parce que c'est au contraire une chance et un moment d'occasion d'apprendre. Et comme le dit Éric Baudoin qui a fondé Oasis, Oasis c'est la transition apprenante. Donc pour nous, c'est vraiment au cœur de notre action. Et nous le faisons non seulement avec nos bureaux ici à Paris, mais également avec une empreinte et régionale, avec 120 bureaux en région, et un réseau international par White Global Partners où on a un accès à 30 pays et un millier de consultants. Donc vous voyez, on est vraiment sur un cœur de métier d'accompagnement des dirigeants et avec une dimension aussi internationale pour être de vrais sparring partners lors de votre réflexion pour votre prochain projet. Donc on est très heureux de vous accueillir ici, aujourd'hui avec Philippe et Emmanuel. Et avant d'aller dans le détail, on vous propose un premier sondage. Donc je vous rappelle le sondage, vous pouvez y accéder par la petite flèche qui est en haut à droite de votre écran et vous avez une colonne sondage. Et là, vous avez la possibilité de répondre à une première question qui est « Quelle expérience possédez-vous au regard de notre thématique d'aujourd'hui ? » Donc la transformation par le management de transition ou par l'administrateur indépendant. Donc merci pour vos réponses. N'hésitez pas à partager votre situation. et j'en profite en attendant d'avoir les résultats. De vous dire que nous sommes aujourd'hui, nous sommes maintenant 176 inscrits. On est au-delà de nos espérances dans le sens où on dépasse le modèle de Lifestorm, la plateforme. Nous, on avait 300 inscrits à ce webinaire. Donc on a dépassé les 50%. C'est un très beau, on est très heureux de vous accueillir si nombreux. Il y a sur les inscrits, on avait 29% de sociétés de conseil, dont un tiers qui font du management de transition. Donc que ce soit en tant qu'individu ou en tant qu'entreprise de management de transition. 17% de CEO, 14% de DRH, 13% de DAF. Et on voit donc les principales fonctions. Et ensuite, d'autres fonctions ressortent comme direction industrielle, 6%. Direction commerciale et marketing, 6%. Direction juridique, et ça c'est aussi très intéressant, 4%. Et direction informatique, 4%. Donc vous voyez, vous allez vous retrouver sur ce panel. Et si j'accède donc maintenant à la colonne sondage, Alors, la colonne sondage, nous avons en résultat, donc je vois en A, nous avons 29%. En B, j'ai une expérience d'administrateur indépendant, 5%. En C, j'ai une expérience de l'une et de l'autre, 3%. Et en D, 63%. Je les découvre. Et merci à vous tous qui les découvrez, parce qu'on est très heureux de pouvoir partager cette découverte avec vous et de renforcer l'expérience des autres sur ces deux matières. Alors, avant de donner, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être un premier commentaire, Philippe et Emmanuel, sur ce sondage ? Moi, je suis ravi, parce que ça veut dire qu'il y a au moins 63% des participants qui ne nous connaissent pas. Et donc, c'est fantastique. Et je dirais merci, Oasis, d'avoir partagé l'initiative. Ça va générer des belles questions. Voilà. Donc, merci à vous. Donc, avant de vous redonner la parole, je vais simplement poser un tout petit peu le contexte de ce webinaire. Et lorsque l'on a commencé à réfléchir avec Philippe et Emmanuel, on s'est dit, mais bon sang, quel est le lien entre un manager de transition à l'image très opérationnelle et un administrateur indépendant qui a une image peut-être un petit peu plus politique ? Et on a commencé à réfléchir dans l'angle de la transformation d'entreprise. Et c'est vraiment dans cet esprit de la transformation d'entreprise que l'on aborde cette thématique d'aujourd'hui des managers et des administrateurs. Et en fait, on s'est rendu compte que la transformation de l'entreprise aujourd'hui dans un monde incertain et complexe, pour lesquels les révolutions technologiques, les révolutions de l'infiniment petit, rendaient cette incertitude et cette complexité encore plus fortes, eh bien, il y avait cinq enjeux principaux qui ressortaient. Et ces cinq enjeux principaux, c'est au premier chef, l'innovation. Où allons-nous ? Ça change tout le temps. Ça change de plus en plus vite. Et avec quelle adhésion on le fait ? C'est-à-dire que si on commence à changer la marche d'une entreprise, il faut s'assurer qu'on ait un maximum de soutien au sein de l'entreprise et au sein de notre écosystème. Donc, de quelle adhésion on bénéficie ? Et qui va nous permettre de réaliser ces innovations et cette transformation dans l'entreprise ? Quelles compétences ? Quelle délégation avec qui je vais pouvoir mobiliser autour de ce projet ? Et bien évidemment, ces projets étant répétés souvent et très fréquents, il y a une échéance qui peut parfois être un peu brutale. Et il faut absolument donner l'énergie suffisante pour atteindre cet objectif dans les temps. Et comme ces changements sont très nombreux, très fréquents, avec des amplitudes parfois importantes aussi, il fallait s'assurer qu'on donne du sens à cette action. Et cette question de sens, elle est d'autant plus forte que cette incertitude, quand on prend un peu de recul, elle s'inscrit déjà dans la durée. C'est-à-dire qu'elle a commencé avec le VUCA, ça a commencé avec la chute de l'Union soviétique. Donc, il y a toute une génération qui a grandi avec une incertitude croissante et qui a un besoin fondamental de sens, donc de qualité managériale nouvelle pour s'assurer qu'on bénéficie de toute leur énergie et de tout leur soutien. Donc, les besoins clés correspondants à ces enjeux, c'est pour l'innovation, c'est un regard neuf, parce qu'on ne dispose pas toujours de la curiosité dans l'entreprise suffisante, parce qu'on n'a pas l'expérience aussi d'autres secteurs. Donc, le regard neuf est important. L'adhésion, c'est quelqu'un qui a une conscience du collectif. C'est important pour que le soutien se fasse. La mobilisation, on en a parlé, la mobilisation, c'est à la fois l'expertise et le leadership. Et on y reviendra au niveau des qualités. Et quand il s'agit de l'activation, c'est ce sens du résultat et de l'échéance. Et pour la pérennisation, c'est vraiment le sens de l'impact, que l'impact soit local ou que l'impact soit plus large. Donc, sur les qualités qui correspondent à ces besoins pour réussir la transformation, eh bien, le regard neuf, il faut qu'il soit non seulement neuf, mais il faut qu'il soit lui-même très ouvert et qu'il soit visionnaire. Que la conscience du collectif, on est le collectif, c'est avant tout une qualité de bienveillance. Et la bienveillance, qu'est-ce que c'est ? C'est à la fois l'exigence et l'empathie. C'est-à-dire exigence pour permettre de faire grandir l'autre. Donc, il faut être exigeant, mais bien évidemment, il faut être empathique pour être à son écoute. Et quand on parle de la mobilisation, sur les deux caractéristiques de la mobilisation, que sont l'expertise et le leadership, bien l'expertise, ça se traduit par une qualité de synthèse, de manière à pouvoir identifier quels vont être les bons éléments dans l'équipe qui vont pouvoir aider, apporter et être énergie forte du projet et également pouvoir décider, parce que dans le temps, il faut décider de temps en temps rapidement. Et le leadership, parce que le leadership, c'est la confiance que l'on va être capable de générer et par la délégation, par l'objectivité, donc les questions apolitiques, vraiment avoir une certaine indépendance qui construit cette confiance. Et les deux autres aspects, deux autres besoins, que sont le sens de résultat et le sens de l'impact, le sens de résultat, c'est le coach du résultat. Et chez Oasis, on voit bien ce qu'est le coaching, mais on le voit dans d'autres métiers, heureusement. Et donc, coaching du résultat, coaching de l'échéance, amener les autres à atteindre l'objectif. Et le sens de l'impact, c'est manifestement une personnalité qui soit responsable, à la fois au niveau de l'impact immédiat et de l'impact plus durable. Donc, voici, quand on a fait ce constat avec Emmanuel et Philippe, on s'est rendu compte combien ces qualités étaient partagées par les administrateurs indépendants et par les managers de transition. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir comment on va pouvoir définir la posture du manager de transition et la posture d'un administrateur indépendant pour exprimer ses qualités le mieux possible pour la réussite de la transformation. Et pour cela, je passe la parole à Philippe, qui va nous introduire la posture du manager de transition. Merci Philippe. Merci Nikita. Alors, effectivement, vous voyez tous Johnny Wilkinson, vous l'avez tous reconnu, qui était d'abord, enfin, qui est toujours un travailleur acharné. Et je pense que c'est déjà la principale, enfin, c'est une des principales qualités. Quand tout le monde rentrait au vestiaire après avoir fait un entraînement dur, puisque les rugbymen s'entraînent d'une façon extrêmement consistante, lui, il était toujours en train de taper des drops, des pénalités à 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres, dans tous les angles possibles, pour effectivement être le meilleur possible. Et il a eu des statistiques qui ont été toujours exceptionnelles. Alors, à travers ces cinq photos, effectivement, le manager de transition, lui, il doit avoir cette vision, c'est de pouvoir tout de suite définir quels sont les objectifs réalisables dans un délai court, puisque c'est une mission qui va, en fait, s'étaler sur neuf mois, un an. Donc, il va avoir un diagnostic à effectuer dans un délai ultra court, qui est de dix jours, trois semaines maximum, avec restitution d'un plan d'action, restitution des principales difficultés, des principaux difficultés par rapport à ses objectifs. Donc, ça nécessite une très bonne maturité professionnelle, c'est-à-dire que c'est un métier qu'on fait, j'allais dire, en troisième partie de carrière. Clairement, c'est un métier qu'on fait quand on a au moins une vingtaine d'années derrière soi, avec des positions complexes, avec des positions qui ont toujours été dynamiques dans les entreprises, et qui ont amené à cette posture particulière de maturité professionnelle qui donne un aperçu ou une capacité à prendre la maîtrise de ce job de manager de transition. Bien sûr, la bienveillance, donc, avec quelqu'un qui doit arriver à fédérer les énergies, je pense que c'est vraiment dans les qualités intrinsèques de ce type de manager d'élite, manager vraiment extraordinaire. J'ai la chance d'en côtoyer tous les jours, et franchement, je suis toujours admiratif de leur capacité à arriver dans des environnements difficiles, parfois, avec des personnes qui sont en souffrance, et d'arriver à les fédérer, à les remettre en perspective d'une solution et d'un cap qu'ils pourront atteindre avec de l'aide, évidemment. Ça nécessite effectivement de la méthodologie, pour réaliser ces diagnostics. Et puis, ça nécessite aussi de mesurer des petits succès et de mesurer l'accomplissement de la mission avec un pilotage de la mission par un associé compétent qui va pouvoir l'aider, donner du recul et donner du sens à toute cette mission. Donc, ça nécessite effectivement un équilibre entre confiance et délégation, avec à la fois la vision, là où on veut aller, et à la fois cette grande proximité des équipes qui permet de les rassurer, de les piloter, de les accompagner et de les faire grandir. Une fois que le management, je dis toujours, une mission réussie, c'est la réussite de l'équipe. Un échec, c'est l'échec du manager, en fait. Donc, c'est vraiment une position à la fois de leader, de manager, de coach, suivant effectivement les missions. J'étais en pilotage de mission hier, je crois, avec un jeune président d'une quarantaine d'années dans un groupe de 4 000 personnes. Et on voit bien, de temps en temps, il est très ouvert sur ses fractures, sur ses positions difficiles. Et notre manager, 65 ans, vieux routier, DRH, est là et va tout au long de la mission lui apporter son savoir-faire. Voilà, et on sent bien cette… Et au bout de… Ça fait 15 jours qu'ils travaillent ensemble, et on voyait bien cette complémentarité, cette complicité qu'ils avaient nouée en deux semaines et dans lequel l'un acceptait le coaching, on va dire, de l'autre, avec toute la générosité que ça suppose et toute l'énergie que ça suppose aussi. Donc, c'est vraiment le manager de transition un top-down, puisqu'effectivement, des énergies internes, tu l'as bien résumé, Nikita, avec ce côté Hanson, c'est quelqu'un de très terrain, très opérationnel, de succès rapide, et puis à la fois avec la vision de réussir un cap et de réussir la mission. Avec un… Cette particularité, c'est que sa disponibilité doit être très rapide, et c'est souvent un homme, un manager de transition qui va gérer des équipes, un ou plusieurs équipes ou une entreprise pour effectivement mener ce plan de transformation en étant dans le temps présent. Voilà. On ne cherche pas à faire des investissements et des plans à des temps à 5 ans ou 10 ans. On est vraiment dans un délai court parce qu'il y a une mission et des objectifs qui ont été définis de façon très concrète et très terrain. Voilà. Merci Philippe. Peut-être un élément plus… approfondir la question de la subsidiarisation, de la mobilisation, donc autour de l'expertise et du résultat. On a une question sur cette thématique-là. Alors, je vois, je suis en train de lire en plus les chats. Pascal Lemaitre a raison parce qu'on met beaucoup du côté masculin ce métier. Mais effectivement, et nous en sommes très heureux, nous avons beaucoup de femmes brillantes dans ce métier. Donc, c'est un métier de diversité. On aimerait bien, j'aimerais bien et je milite beaucoup depuis de longues années pour avoir plus de femmes manageuses, managers de transition parce qu'elles sont brillantes dans ce métier. Voilà, de par cette position, justement, il y a des qualités intrinsèques qu'on retrouve sur la fédération, le côté leadership, le côté résultat, l'organisation. Il y a beaucoup de qualités féminines qui font vraiment de ce métier très attractif pour les femmes. Donc, désolé, je n'ai pas répondu à ta question, mais je ne pouvais pas ne pas répondre quand même au chat parce qu'on a tendance dans notre discours à être effectivement très masculin. Mais heureusement, et vivement, beaucoup de femmes dans ce métier. Voilà. Et sur la subsidiarisation, donc sur la mobilisation, l'importance de l'expertise et du leadership ? Oui, c'est clairement là où les excellents et excellenteux, du coup, je vais mettre un peu de managers de transition peuvent exprimer tous leurs talents. cette capacité à fédérer, à générer cette énergie extrêmement positive qui existe dans l'entreprise, qui a peut-être été malmenée ou qu'on ne voit pas forcément au premier abord, mais qui existe pour arriver à atteindre ces caps et ces résultats. Et là, on est vraiment focussés sur des notions de résultats par ce métier de la transformation. Et dans ce même contexte-là, une autre question porte sur justement le suivi de l'entreprise de management de transition par rapport à l'expertise du manager. Est-ce que… Nikita, attends, je n'ai pas saisi. Le suivi de l'entreprise, le suivi que vous faites auprès du manager pour le conforter dans son expertise, en fait. Alors, c'est du pilotage de mission, c'est-à-dire que le manager, il peut être lui aussi, il a beau maîtriser complètement son sujet d'un point de vue technique, évidemment, mais dans sa posture, il a besoin de pouvoir avoir quelqu'un qui peut l'aider, qui peut lui donner du recul, qui peut l'accompagner dans sa mission, parce que c'est son une mission complexe, difficile, parfois, éloignée de ses bases qui nécessitent effectivement d'avoir un retour et un accompagnement. C'est pour ça que les associés Valtus sont très impliqués d'une façon très régulière dans toutes les missions. Mais je préfère parler de pilotage que de suivi. Pilotage, ça veut vraiment dire que c'est Valtus qui prend la responsabilité de la mission. Suivi, ça voudrait dire que c'est un format différent que nous ne faisons pas, en fait. Je pense que c'est aussi ça qui a fait que Valtus a vraiment tracé une ligne forte sur le métier. Et alors, en lien avec le suivi, parce que Caroline nous parle justement du coaching du résultat et elle fait le lien entre le coaching du résultat et le coaching du manager. Est-ce que là, tu peux en dire un mot ? C'est tout l'équilibre, enfin je dirais. Le résultat est important, mais le résultat ne se fait qu'avec l'équipe et ne se fait qu'en donnant un cap et en respectant cette équipe pour qu'effectivement ça soit harmonieux. Je dirais, on va avoir aujourd'hui des... Je suis invité à un deuxième truc donc je vais l'enlever. Aujourd'hui, on va avoir une année 2021 où il va y avoir des sociétés en difficulté, très clairement, puisque avec l'arrêt du chômage partiel et les PGE qui vont commencer à devoir être remboursés pour certains, ça va être saoudinière compliqué. Ça, c'est des situations de crise, de retournement où là, on a des managers qui sont spécialisés dans ce type de situation. On va rester dans le côté transformation. Oui, l'équipe est à mettre en avant, le résultat est à atteindre, mais ce n'est pas à tout prix. Je pense que c'est vraiment important de respecter l'humain et de donner toujours ce sens nécessaire même dans un temps court pour respecter l'équipe. Bien. J'essaie de voir les questions aussi. C'est super cet outil sur lequel on est ce matin. Je ne le connaissais pas encore il y a quelques jours et j'ai vraiment... Effectivement, il y a des fonctions, les entreprises qui font appel au management de transition sont des entreprises qui peuvent être les entreprises sous LBO par exemple qui sont par certaines assez petites, 20, 30, 50 millions d'euros des ETI, des groupes, des grands groupes. C'est extrêmement diversifié avec des missions à chaque fois très définies mais qui sont à fort niveau d'enjeu. C'est-à-dire que clairement, quand je demande à un patron qu'est-ce que vous faites si vous ne faites rien et qu'il me dit non, tout va bien, il ne faut pas faire. Voilà, clairement. C'est s'il y a un enjeu, s'il y a vraiment un impact, un résultat à obtenir d'une façon assez rapide, c'est là où effectivement le manager de transition prend toute sa dimension. Voilà. Merci Philippe pour ce témoignage. Je propose maintenant à notre ami Emmanuel de passer à l'administrateur indépendant et la posture qu'il doit prendre pour exprimer les mêmes qualités et participer à la réussite de la transformation. Emmanuel, à toi. Merci Nikita, merci Philippe de ces présentations. Évidemment, on passe d'un monde un peu connu qui est celui du management à un monde qui est très peu connu qui est celui des conseils d'administration parce qu'on a vu dans le sondage initial qu'évidemment très peu de participants ont l'expérience des conseils d'administration et souvent même cette expérience quand elle existe, elle est perçue, enfin elle a été vécue souvent comme étant l'administrateur ou membre d'un conseil de surveillance dans une société du groupe ce qui n'est évidemment pas tout à fait la même chose qu'un administrateur indépendant. Alors, si on reprend l'image du rugbyman qui est tout seul, la différence, c'est qu'une grande différence c'est que d'abord l'administrateur indépendant il fait partie d'une équipe. Ce n'est pas quelqu'un qui dirige, il est dans une équipe, c'est un seul conseil d'administration, le conseil de surveillance, c'est un organe collégial. Alors, si on essaie déjà de regarder un peu plus en détail parce qu'on reprend, on a repris avec Philippe et avec Nikita évidemment toutes ces qualités et on voit qu'on est sur les mêmes qualités mais avec des différences assez fondamentales. La première, c'est l'horizon. Je crois que, si j'essaye de donner une petite image, le rôle d'un administrateur indépendant au sein du conseil d'administration, il y a deux dimensions. Il y a une dimension du passé, c'est-à-dire de contrôle, c'est le contrôle de la gestion d'entreprise par le management et une dimension future qui est celle de la vision stratégique de l'horizon. Donc, ces deux dimensions font qu'en fait, quand on regarde dans l'horizon de temps, le passé et le futur, ce sont les domaines où on va retrouver des activités fortes du conseil d'administration et de l'administrateur indépendant, le présent, c'est le management. Et il ne faut pas que le conseil, on dit toujours, il ne faut pas que le conseil se transforme en manager de fait. et effectivement, il doit laisser le présent, le présent, c'est vraiment le management. Donc, on est sur des visions plus longues, on a exactement les mêmes aspects en matière de bienveillance, on doit travailler. Le mot clé de l'administrateur, c'est quand même la confiance. Si j'essaie, là encore, de regarder un peu le métier que j'exerce, enfin métier, si on peut appeler ça un métier comme administrateur indépendant, mais que j'exerce depuis 2005, c'est vraiment la confiance qui est le plus important. Nous sommes, en tant qu'administrateur indépendant, nous sommes des intermittents. Contrairement au manager de transition qui est à plein temps, nous sommes des intermittents. C'est-à-dire que nous avons des réunions qui s'échelonnent une fois par mois, une fois tous les deux mois, maximum. C'est rare d'avoir des sociétés dans lesquelles il y a des conseils d'administration tous les mois, dans le secteur bancaire en particulier, ça existe. Sinon, on est plutôt sur des fréquences de 6 à 8 réunions par an, ce qui est déjà beaucoup, mais nous sommes des intermittents. C'est une grande différence pour moi entre le manager de transition et l'administrateur indépendant, c'est que l'administrateur indépendant, il a des photographies tous les deux mois. Le manager de transition, il a le film au quotidien. Et ça, c'est une vraie différence dans la capacité à accompagner l'entreprise dans sa stratégie, c'est que nous sommes des gens qui travaillons par intermittence, en équipe. Donc, c'est vraiment un travail qui doit se faire avec une énorme confiance envers le management et une confiance qui nous est donnée par les actionnaires. Si on regarde, si on dit effectivement nous sommes des non-exécutifs, nous ne sommes pas les… on est sur les hands-off et comme les anglais le disent, nous sommes nose in, hands off. C'est-à-dire qu'on doit avoir le nez dessus, mais certainement pas les mains dans le cambouis. Donc, nous sommes des non-exécutifs avec un fort pouvoir d'influence parce que le conseil d'administration est celui qui nomme le directeur général ou qui nomme le directoire quand il s'agit d'un conseil de surveillance. Donc, on a une organisation qui est, là encore, qui est assez particulière, qui est assez peu connue dans les conseils d'administration. C'est finalement toute cette organisation. L'organisation du comité est une création relativement récente. Les comités d'audit datent de 2008. C'est relativement récent. Et toutes les sociétés d'une certaine taille sont dotées maintenant de comités plus ou moins spécialisés. Alors, nomination, rémunération, stratégie, gouvernance, RSE, on retrouve maintenant toute une série de thématiques dans les comités qui préparent les travaux du conseil. Et donc, là, on a des process qui sont de plus en plus sophistiqués. Je suis administrateur dans le secteur de l'assurance. C'est un métier extrêmement régulé. Vous n'imaginez pas le temps qu'on passe aux aspects de conformité au travers de nos comités d'audit, de nomination, de rémunération et autres. Donc, voilà, on est sur des points d'une organisation qui est finalement assez process, mais qui est basée, enfin, quand même, à chaque fois, c'est sur des hommes et des femmes. Alors, oui, j'ai une question qui est posée sur les femmes assez rapidement, mais c'est exact. Il y a eu la loi Zimmermann-Copé dont tout le monde a entendu parler, mais qui a fait que, depuis maintenant quelques années, le nombre de femmes au sein des conseils d'administration est devenu très important. Alors, malheureusement, j'ai un contre-jour qu'il va falloir que je corrige parce que j'ai du soleil qui arrive, assez violent sur le côté, mais je vais le corriger après. Les femmes sont... On t'entend très bien. Si on m'entend, c'est le parfait. Les femmes sont arrivées dans les conseils d'administration. Alors, ça a permis beaucoup de choses. Et je veux dire que grâce... Moi, je n'étais pas très favorable à la loi Zimmermann-Copé. Je déteste les lois qui sont contraignantes, mais je crois qu'on s'est rendu compte aussi à posteriori qu'on n'avait pas le choix. Si on voulait que les femmes rentrent dans les conseils, il fallait imposer un certain nombre de règles. Donc, ces règles ont été imposées. Et je dois dire que ça a grandement amélioré les conseils d'administration sur deux dimensions. Un, l'âge. L'âge moyen des administrateurs était de 65 ans. Et on est plutôt sur une tendance maintenant à ramener à 60 en moyenne. C'est-à-dire que les femmes rentrent dans les conseils d'administration à des âges qui sont aux alentours de 50, 55, mais moins de 60. Et donc, ça a rajeuni, ce qui est extrêmement important. On avait quand même des conseils d'administration qui étaient quand même plutôt âgés et qui donnaient donc pas une très bonne image des conseils d'administration. Et puis, c'est la complémentarité de compétences qui est extrêmement importante. J'ai rappelé que les administrateurs indépendants sont des membres d'une équipe. Et cette équipe est composée non pas de clones, mais de gens d'horizons divers, d'expériences diverses et qui vont contribuer finalement à avoir une vision globale de l'entreprise. Et cette complémentarité a été renforcée par les femmes qui étaient très, encore dans la partie exécutive, alors que l'âge moyen, à 65 ans, ça veut dire qu'on est déjà plutôt retraités. Donc, cette activité, cette complémentarité a été très forte. Et puis, un dernier point qui me paraît aussi essentiel dans la complémentarité hommes-femmes, c'est, on pourrait dire, l'aversion au risque, c'est-à-dire la prise de risque. Les hommes sont plutôt preneurs de risque, les femmes sont plutôt risque adverse. C'est une caricature, mais c'est quand même un peu une réalité. Ce n'est pas négatif, c'est simplement que les femmes ont plutôt tendance dans les conseils à poser les bonnes questions sur les conséquences des risques qu'on prend, alors que les hommes ont plutôt tendance à aller prendre le risque et puis quelquefois se poser des questions après. Et on voit dans les OPA ou les OPA plus ou moins agressives qu'elles sont plutôt dirigées par des hommes que par des femmes. et les femmes ont plutôt tendance à réagir en disant, attention, qu'est-ce qui se passe si on prend telle décision ? Et c'est une extraordinaire complémentarité dans les conseils d'administration. Je pense que c'est une caractéristique très forte des administrateurs indépendants qui fait qu'aujourd'hui, ce sont beaucoup plus des femmes qui rentrent dans les conseils que les hommes puisque, non seulement pour les quotas, mais aussi pour ces aspects que je viens d'évoquer. Donc, on a confiance, on en a parlé, on est un équipier dans une équipe. Bon, alors je pense qu'il y a deux ou trois points importants qu'il faut mentionner et qui sont différents, c'est qu'effectivement, cette notion d'intermittence, ça n'empêche qu'on est un peu comme le majeur de transition, on doit avoir une très grande disponibilité. J'évoquais le nombre de réunions, six à huit réunions par an pour les conseils déjà d'une certaine taille, ça n'empêche que ces six à huit réunions doivent être préparées, elles doivent être suivies entre les réunions, on reçoit de l'information. Même si nous sommes, nous avons des photographies de la société à chacun des conseils, on se doit de suivre le film. Donc, ça veut dire que nous avons des revues professionnelles, on a des revues de presse, on a des séances de formation, ça devient un véritable métier, ça n'est plus ce qu'on pouvait avoir comme caricature autrefois, c'est-à-dire de dire le conseil d'administration se réunit le matin à bon déjeuner et puis ensuite, c'est terminé. Non, ça, c'est tout à fait fini. Ça suppose une grande forme de disponibilité et d'assiduité. Il y a des administrateurs qui viennent une fois tous les deux conseils, ça, ce n'est pas acceptable aujourd'hui. Si bien que ça limite le nombre de mandats, on a cinq, mais malgré tout, je pense qu'on ne peut pas avoir cinq mandats en étant exécutif. Ce qu'on constate, pour faire la complémentarité là encore avec la présentation du management de transition, c'est qu'on constate aujourd'hui que les exécutifs ont en général un mandat d'administrateur, mais pas beaucoup plus parce que leur activité d'exécutif, comme l'a rappelé Philippe, encore plus vraie pour le management de transition, ne leur permet pas de déplacer une partie de leur temps vers les conseils d'administration. Question, qu'est-ce que ça représente comme temps passé ? Un conseil d'administration, c'est entre 15 jours pour des toutes petites structures qui roulent, qui marchent, pas pour les start-up, parce que les start-up, c'est beaucoup plus, et puis pour les grandes sociétés, on est plutôt aux alentours de deux mois, deux mois et demi, quelquefois, en fonction du rôle qu'on peut avoir au sein du conseil. Donc, vous voyez qu'un mois en moyenne, moi, j'ai des mandats, j'ai un mandat qui me prend un mois et demi par an. Ce n'est pas possible quand on est exécutif, c'est quasiment impossible. Même en travaillant le samedi et le dimanche, c'est impossible. On ne peut pas travailler 7 jours sur 7, 10 heures par jour. Donc, ça veut dire que ça réduit, c'est vraiment devenu une activité quasi professionnelle ou semi-professionnelle qu'on ne peut exercer que si on a une autre activité qui permet d'avoir le temps. Donc, c'est à la fois une complémentarité, c'est tout à fait, les qualités sont un peu les mêmes, il faut avoir de la disponibilité, un grand esprit de synthèse, il faut avoir des compétences clés, parce que sinon, on ne rentre pas dans un conseil, ça peut être de la finance, du marketing, de l'international, peu importe, mais c'est des compétences clés. Donc, on a une extraordinaire complémentarité entre ce qu'on pourrait appeler le management de transition et le conseil d'administration, parce qu'on voit bien que sur le plan de l'horizon, nous avons une vision longue, nous apportons un challenge au management, on challenge les résultats de l'exécutif. Donc, on voit bien cette complémentarité et cette confiance. Voilà quelques qualités ou quelques postures qu'on peut avoir. J'essaye de lire en même temps les aspects RSE. Alors, je pense que les aspects RSE, évidemment, quand on regarde les sujets qui sont abordés par le conseil, ça, c'est peut-être un point qui intéresse les auditeurs, c'est qu'on abordait jusqu'à il y a une dizaine d'années essentiellement les aspects financiers. Et vraiment, le conseil était focalisé sur l'aspect financier. Puis, petit à petit, il y a eu toute une série d'orientations qui ont fait qu'on ne pouvait plus se passer de regarder tout ce qui touchait le deuxième pied de l'entreprise, c'est-à-dire le capital humain. Le capital financier, c'est bien, ça, c'est des actionnaires, mais une entreprise, ça marche sur deux jambes. Il faut de l'argent, certes, mais il faut aussi des compétences. Et donc, les conseils se sont appropriés progressivement tous les sujets, tous les enjeux du capital humain, à commencer par, évidemment, l'équipe dirigeante. Et donc, on a progressivement orienté les travaux du conseil en termes de, par exemple, quand on prend une décision stratégique, on ne peut plus maintenant se cantonner uniquement aux aspects financiers, c'est-à-dire à l'investissement nécessaire. C'est toutes les conséquences en matière sociale, interne. Et puis, depuis maintenant quelques années, et depuis, je dirais, renforcement, un accélérateur fantastique avec l'Auropact, c'est tout ce qui touche au sociétal et à l'environnemental. Il n'y a plus un conseil aujourd'hui qui ne se pose pas une question sur les conséquences sociales et environnementales d'une décision stratégique. Ce sont des sujets qui viennent maintenant naturellement au conseil. Et donc, là, on voit bien que sur l'activité du conseil, l'éventail des sujets traités est devenu beaucoup plus large. On n'a pas besoin de... On a beaucoup moins besoin de financier aujourd'hui, d'abord parce qu'il y en a dans les conseils. On a beaucoup plus besoin de... Quels sont les profils recherchés ? Puisque ça, c'est une question qui est posée. Quels sont les profils recherchés aujourd'hui ? C'est beaucoup tout ce qui est innovation parce que les conseils dans tout ce qui est transformation, c'est souvent du digital, c'est de l'innovation. Donc, on a besoin de gens ayant une bonne compétence en matière d'innovation. Donc, des profils généralement beaucoup plus jeunes que la moyenne d'âge que j'ai citée. Et donc, on voit bien que c'est un profil qui est très intéressant, très demandé aujourd'hui. Tout ce qui est IT, innovation, ce sont les profils qui sont très demandés. Donc, tous ceux qui sont dans ces spécialités-là, marketing aussi, effectivement, ça fait partie des sujets. Donc, le profil idéal, si je puis dire, s'il y en a sûrement parmi les participants, c'est femme ayant une bonne expérience dans l'innovation et ayant quand même un peu de temps pour se consacrer à ces mandats. Voilà, voilà quelques mots. S'il y a d'autres questions... Emmanuel, il y a une question qui revient à la fois d'ailleurs pour les administrateurs indépendants et pour les managers de transition, c'est concernant les primeaux accédants. Quel conseil vous auriez pour les primeaux accédants, formation et canaux pour accéder aux besoins ? Oui. Alors, peut-être je réponds dans la séquence, je réponds et puis ensuite, je vais leur donner à la part de la Philippe, bien sûr. On ne devient pas administrateur comme ça parce qu'on s'aperçoit que pour devenir administrateur, il y a toute une compétence juridique. Un conseil d'administration, c'est un organe qui fonctionne. Un administrateur, c'est un mandataire social. Il faut se le rappeler, il est mandataire social non exécutif, un administrateur indépendant, un mandataire social non exécutif, mais il faut une vraie formation pour avoir, évidemment, une compréhension de ce que c'est qu'un conseil d'administration. Donc, ces formations, elles ont été, alors l'IFA, l'Institut français des administrateurs a mis en place un cycle de formation de certification des administrateurs qui est d'ailleurs délivré en partnership avec Sciences Po, dont je suis un des animateurs. Et donc, depuis maintenant une dizaine d'années, nous formons des groupes de 25 participants ou participantes et nous en sommes à la 46e ou 47e promotion de personnalités, de cadres, de secrétaires de conseil, de membres de famille qui viennent se former au sein de cette structure l'IFA Sciences Po pour obtenir, pour chercher un mandat. Après, comment on devient administrateur ? Parce que là, ce n'est pas le coup d'avoir une formation. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué parce que, d'abord, il n'y a pas tant que ça. Il ne faut pas non plus, il n'y a pas des dizaines de milliers de postes administrateurs même s'il y en a beaucoup et ça, il faut faire jouer à la fois son réseau. Je pense qu'il y a quelques chasseurs de tête qui, effectivement, sont mandatés par les très grandes sociétés mais il y a assez peu de chasseurs de tête spécialisés contrairement au UK et au UK, il y en a vraiment en Bretagne qui a des chasseurs spécialisés. mais le modèle économique qui n'est pas le même parce que ce qu'on n'a pas abordé, peut-être Philippe, on n'a pas abordé mais c'est vrai qu'autant, je crois, qu'un manager de transition vit son métier, autant un administrateur indépendant c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. On a des rémunérations qui varient mais on peut se dire qu'un administrateur qui a 20 000 euros par an, c'est déjà un premier mandat, dans le CAC 40, on monte à 70 000 voire plus et c'est du brut. Là-dessus, il y a 30 % de retenues à la source et il n'y a aucun ni cotisation de sécurité sociale ni retraite donc vous n'avez rien, vous avez juste du cash. Donc, on voit bien que c'est très difficile de vivre de ces mandats d'administrateur. C'est une activité qu'on va avoir en complément soit d'une retraite soit d'une activité de conseil ou d'une activité exécutive mais qui vous laisse le temps. Donc, ce n'est pas avec ça qu'on peut vivre. Voilà, donc, pour trouver un job d'administrateur, si je puis dire, il faut faire jouer son réseau, il faut faire son ciblage, enfin, on a toute une série de techniques et si certains membres participants souhaitent en avoir plus d'informations, ils peuvent me poser la question mais là, je ne vais pas répondre à ça parce que c'est vraiment déjà, c'est une formation de deux jours pour trouver un mandat. voilà, voilà quelques éléments. Mais Philippe, pardon. Merci Philippe, merci Emmanuel. Philippe, toi, sur les primo-excédents, est-ce que tu aurais quelques... Oui, j'ai vu, je vois les trucs de chat, alors il y a encore des réflexions qui sont étonnantes parce qu'il y a toujours ce mythe de trouver la première mission, c'est super dur, etc. Chez Valtus, 500 missions par an, 50% sont des primo-excédents, donc je crois qu'on ne peut pas mieux faire, voilà. Donc ça veut dire nous formons 250 managers à cette première mission. Alors, toutes les entreprises de management de transition ne se valent pas, c'est comme dans tous les métiers, chacun est positionné sur son segment, donc il y a des segments premium et des segments, on va dire, différents. Donc Valtus, nous sommes sur le segment premium, pourquoi ? Parce que les associés sont très expérimentés, pilotent les missions, donc c'est là aussi qu'on va rassurer, on va mettre en confiance ce manager de transition une fois que la mission a démarré, mais bien avant ça, il y a tout un parcours de référencement avec notre pôle talent, donc ce n'est pas moi qui fais les entretiens de référencement des managers, j'ai déjà reçu des demandes sur LinkedIn, je ne suis pas la bonne personne pour le faire, je n'ai pas de compétences là-dessus. Nous nous intéressons à la présentation des managers, c'est-à-dire en clair, je vais vous donner un petit truc tout bête, nous demandons à ces professionnels d'avoir une dimension attractive dans la présentation de leurs compétences. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chez Oasis, par exemple, qui est une très bonne maison, on leur demande de se présenter en trois minutes qui est quand même assez classique, Nikita. Quand j'ai un candidat qui au bout de 45 minutes a toujours m'expliqué qu'il savait tout faire et qu'il était bon partout, effectivement, c'est éliminatoire, direct, parce qu'il va faire la même chose chez le client et le client n'a pas 45 minutes pour comprendre que c'est tout bête. En trois minutes, il faut arriver à faire une synthèse attractive, dynamique de son profit, de ses compétences, de ses envies. Ça se travaille. Il faut un peu réfléchir. Il y a d'excellentes personnes chez Oasis pour le faire. C'est comme ça qu'on arrive à être référencé chez Valtus par le pôle talent. Et puis après, on peut préparer sa candidature chez Valtus. On a tout un tas sur le site Valtus. On a beaucoup d'aides pour comprendre le métier, etc. J'ai vu des chiffres hallucinants, 80 000 managers de transition. C'est n'importe quoi, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je ne sais pas d'où viennent ces chiffres. Il y a des personnes qui veulent des renseignements. Je vous propose d'aller sur un site qui recense pas mal les infos. C'est France Transition qui est le syndicat professionnel de la profession avec des associations de managers de transition et les entreprises de management de transition. Là, il y aura au moins quelques infos à peu près cadrées. Il y a une autre question qui revient, c'est sur la durée d'émission. Oui, 9-12 mois. C'est un grand classique, ça. Et pour l'administrateur indépendant, Emmanuel ? La durée des mandats, c'est maximum 6 ans. Ça, c'est la loi. En fait, la durée, c'est à peu près 4 ans. C'est 4 ans, on peut dire, 4 ans renouvelables puisque la durée de vie entre guillemets d'un administrateur indépendant, c'est 9 ans aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, il fait 2 mandats, voire 3 mandats de 4 ans. Donc, c'est une durée assez longue. D'ailleurs, c'est ça qui fait aussi une grande différence. C'est qu'à partir du moment où on veut regarder loin, il faut rester quand même un peu longtemps sur le bateau parce que sinon, on regarde loin mais si on quitte le bateau tout de suite, ça ne sert à rien. Donc, on est sur des... Nous, ça nous permet quand on est administrateur indépendant de vivre des cycles et donc de s'appuyer sur l'expérience, sur l'histoire de l'entreprise. Donc, nous, on a vraiment la vision du devenir de l'entreprise et il faut rester un certain temps. On ne devient pas totalement opérationnel contrairement à ce que doit faire un manager de transition. Nous, il faut déjà un certain temps pour acquérir toutes les données de l'entreprise. On a ce qu'on appelle des programmes d'intégration pour les administrateurs indépendants. On a des programmes d'intégration qui durent quelques mois et en fait, on devient assez vite opérationnel si on passe beaucoup de temps à comprendre l'entreprise, à lire ses documents, à comprendre sa stratégie, à rencontrer les principaux dirigeants. Ce programme d'intégration est absolument essentiel et si demain, les participants deviennent administrateurs, il faut être très exigeant sur le programme d'intégration. le conseil d'administration est un train qui avance, il ne s'arrête pas pour vous faire monter. Donc, il faut courir pour monter dans le train. Je pense que c'est aussi une caractéristique du manager de transition, j'ai compris ça aussi. Il faut que je cours vite. Il y a une autre question qui revient et qui vous concerne tous les deux, c'est l'expérience sectorielle. Emmanuel, si tu veux commencer. Alors, l'expérience sectorielle évidemment est importante mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la complémentarité des compétences. Si vous rentrez dans une société de service, bien sûr, c'est bien de connaître cette activité. Alors, je vais vous donner un petit exemple. moi j'ai été pendant sept ans, six ans administrateur d'un groupe industriel qui s'appelle De La Chaux. De La Chaux, personne ne le connaît ou presque. C'est le leader mondial de la fixation et de la soudure du rail. C'est 4000 personnes, c'est un milliard de chiffre d'affaires, c'est 70 pays et c'est surtout 60% du marché mondial. Donc, je n'ai absolument pas à profiter l'ingénieur et ma connaissance de la soudure et de la fixation du rail était absolument zéro. Donc, pourquoi est-ce qu'on m'a choisi comme administrateur indépendant pour deux raisons ? La première, c'est que j'avais la confiance d'une des branches de la famille. Il y avait trois familles, trois branches de famille qui étaient administrateurs et donc, chacune des branches pouvait avoir le choix d'un administrateur indépendant. Donc, ça, c'est le premier choix, la confiance. Donc, c'est une caractéristique. Deuxième aspect, c'était ma compétence financière puisque je suis expert comptable et j'ai fait toute ma carrière dans la finance, on pourrait dire, assurance et finance. Et donc, c'était ses caractéristiques. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément une compétence sectorielle qui est importante, c'est cette complémentarité de compétences. Et donc, ceux qui sont candidats administrateurs, je leur dis toujours, à Sension, ne cherchez pas forcément une entreprise de votre secteur d'activité, mais plutôt cherchez parmi vos compétences quelles sont celles qui peuvent être utiles à d'autres secteurs d'activité. Si vous êtes dans l'innovation, vous n'avez pas besoin d'aller dans l'innovation de dans un secteur, mettons, d'un service, vous pouvez très bien aller dans une autre branche d'activité de service où vous allez contribuer à la réflexion stratégique et au contrôle de l'activité. Donc, je crois qu'il faut avoir une vision assez transversale quand on veut devenir administrateur indépendant. Merci Emmanuel. Pour toi, Philippe, l'expertise ? Notre métier est un vrai booster de déclonage. C'est-à-dire que quand on a par exemple une expertise dans un métier, dans une activité professionnelle, souvent les recruteurs ont tendance à ne pas faire beaucoup d'originalité. Voilà, on va le dire comme ça. Le management de transition, nous, c'est l'urgence et c'est la capacité, c'est vraiment les compétences transversales, les soft skills qu'on va mettre en avant qui vont être déterminantes dans le projet. Donc, on va décloner, on va chercher justement à, et c'est là où on peut, quelqu'un qui a travaillé toujours dans le secteur du luxe, ok, très bien, on va faire des moves de secteur et ça marche très, très bien. Voilà. Donc, ça, c'est un vrai bénéfice très positif de notre métier. Et parce que les décideurs, clients qui vont être parfois surpris de notre casting, vont dire, oui, effectivement, on comprend pourquoi vous le faites et effectivement, on va accepter de le faire parce que c'est dans une mission de 9-12 mois. Merci, Philippe. Je suis désolé d'être obligé d'accélérer un tout petit peu parce qu'on arrive progressivement à la fin de notre webinaire. Je vous présente en conclusion une slide qui résume un petit peu ce que l'on s'est dit ce matin. dont vous voyez au centre les enjeux de la transformation dans un contexte contraint et les qualités qui sont correspondantes et que partagent le manager de transition et l'administrateur indépendant. Et vous voyez de part et d'autre les postures qui correspondent et au manager de transition et à l'administrateur indépendant. Donc, la vision, c'est d'un côté, on a le cap, de l'autre, on a l'horizon. La bienveillance et l'adhésion, d'un côté, on a l'intégration, de l'autre, l'influence. La mobilisation, c'est l'action pour le manager de transition, c'est la gouvernance pour l'administrateur indépendant. La notion d'échéance qui est importante pour l'un et l'autre, c'est l'énergie pour le manager de transition, c'est la collégialité. On l'a bien vu, Emmanuel, sur l'administrateur indépendant. Et par contre, c'est donner du sens pour les deux, que ce soit l'impact local avec le manager de transition ou le développement durable avec l'administrateur indépendant. Et ce qui nous amène un petit peu à une conclusion de dire que, clairement, on l'a vu, que pour être expert, il fallait avoir beaucoup de travail derrière soi et d'expertise, bien sûr. Et on est expert du temps court chez le manager de transition et du temps long chez l'administrateur indépendant. Donc, on voit bien que ce sont deux ressources complémentaires de la transformation de l'entreprise aujourd'hui dans un environnement contraint. Et je vous propose pour terminer un sondage à la lumière de notre échange. quel expert du temps êtes-vous ? Est-ce que vous vous sentez expert du temps court, manager de transition, expert du temps long, administrateur indépendant ou flexible l'un et l'autre en fonction des opportunités qui se présenteront dans vous ? Merci pour vos réponses. En tout cas, je profite en attendant vos réponses de vous remercier tous pour votre participation, pour les nombreuses questions que vous avez posées. 200 personnes, Nikita. On a eu 200 personnes durant ce webinaire. Donc, c'est vraiment un très grand merci pour votre intérêt. On voit que ces deux métiers qui sont des métiers qui connaissent une forte appétence en ce moment et une forte croissance continuent de vous intéresser. Et nous, en tant que professionnels dans nos métiers respectifs, on sera bien sûr porte-parole de ces possibles parce que ce sont des sujets qui répondent aux besoins des entreprises d'aujourd'hui et qui sont de très beaux tremplins pour vos avenirs personnels. Donc, j'attends les réponses du sondage pour vous donner un mot de conclusion. Donc, en temps court, manager de transition, alors que je ne dis pas de bêtises, donc en temps court, nous avons 45 % en manager de transition, en administrateur indépendant, 7 % et en flexible, 48 %. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir que vous avez convenu qu'il y avait les deux qualités, que les qualités étaient partagées par les deux métiers et qu'on voit que les administrateurs indépendants qui ne représentent que 7 % aujourd'hui peut-être représenteront un petit peu plus dans quelques années. En tous les cas, c'est tout le mal qu'on souhaite à Emmanuel dans ses projets. Et bravo à Philippe pour tout ce qu'il fait pour les métiers de management de transition en France depuis tant d'années. Donc voilà, je vous remercie tous, vraiment tous. Si vous avez d'autres questions, allez directement sur les sites de nos témoins d'aujourd'hui, que ce soit associé en gouvernance ou Valtus. Vous verrez tous les travaux qui ont été faits au niveau des améliorations technologiques et de la possibilité de mettre vos profils sur le site de Valtus. Donc, je vous invite vraiment à y aller. C'est important que vous fassiez votre publicité. Et pour ma part, j'aurai le plaisir de retrouver les dirigeants oisiciens que nous avons la joie d'accompagner pour la prochaine rencontre de direction générale le 14 octobre autour de Russell Reynolds qui nous parlera des dirigeants dans un monde post-Covid. Merci à tous et bravo et merci à nos témoins pour aujourd'hui. À très bientôt. Merci à vous tous. Merci. À bientôt.